Il est encore tôt ce dimanche matin et l'ambiance est aux retrouvailles. Pourtant, ça ne fait pas longtemps qu'ils se sont séparés. La semaine dernière, tout ce petit monde a fait la fête dans les rues de Ribovillet, à l'occasion du Pfi-Forteuil, et forcément ça crée des liens. Ce matin, ils vont monter ensemble au sanctuaire du Dusenbach, un petit pèlerinage que chacun fait selon ses convictions. C'est un petit peu en hommage à cette journée fantastique du Pfi-Fertac, avec le cortège et tous les bénévoles qui ont participé à la construction des chars, qui ont fait l'encadrement, la sécurité, et ça fait des centaines de personnes. Je vous avoue que nous, on ne fait pas trop ça. Pour le pèlerinage spécialement, c'est plus vraiment pour se retrouver. Mais après, voilà, chacun le fait pour ce qu'il a envie. Ce pèlerinage du Dusenbach existe depuis le XIIIe siècle. Il est dédié à la Vierge, elle y aurait accompli de nombreux miracles. Je vais demander surtout pour ma fille qui est très malade, pour qu'elle intervienne pour l'aider dans sa maladie, et puis aussi pour mon épouse qui connaît aussi des problèmes de santé. Comme tous les ans, les pèlerins se mettent en route en musique. A l'origine, ce pèlerinage se faisait le jour du Pfi-Ferteuil, une sorte de fête de la musique avant l'heure. Cette tradition remonte au Moyen-Âge. En ce temps-là, les musiciens n'avaient pas de statut social, mais les seigneurs de Ribauvillet, sûrement grands amateurs de fêtes, ont décidé de les prendre sous leur protection. En échange, une fois par an, les ménestriers d'Alsace devaient monter au Dusenbach pour communier et se confesser. C'est comme ça que le sanctuaire a acquis une petite notoriété, chère aux habitants de Ribauvillet. Nos parents, je me souviens, pendant la guerre, ils montaient tous les dimanches au Dusenbach, avec les poussettes et les landos. Tout ça, ça reste quand même. Et le chemin de croix, c'est un des plus beaux d'Alsace. Si aujourd'hui, le Dusenbach attire de nombreux visiteurs, il n'est pas question pour autant d'en faire un haut lieu touristique du secteur. On ne voudrait certainement pas en faire une promotion comme on l'en fait du Mont-Saint-Odile ou du Mont-Saint-Michel ou des choses de ce genre, ce n'est pas la vocation. Maintenant, si les gens viennent venir en masse ici, tant mieux, ils seront accueillis. Mais on ne fera pas la promotion dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, c'est bien la foule des grands jours. Après une demi-heure de marche, les pèlerins arrivent au sanctuaire. Ils assistent à une messe présidée par les hôtes du lieu, une communauté de capucins. Pendant que les uns communient au sang du Christ, les autres partagent le fruit de la vigne dans une toute autre ambiance. Ces pèlerins-là font partie des différentes associations participant au Fiferteuil. Plutôt jeunes, ils ne sont pas montés pour la messe. On laisse passer les grands-parents pour l'aspect religieux. On n'y pense, mais un peu moins. Et donc, vous êtes là pour quoi ? Moi, je suis là pour passer un beau moment avec des gens que j'aime. On fait partie de cette tradition. Puis on continue à monter ici, sans participer à la messe. Cet aspect des choses est loin d'inquiéter les frères capucins qui s'activent à mettre de l'ambiance. Il y a certains, on a baptisé les enfants et puis on leur a demandé s'ils ne voulaient pas être bénévoles. Donc, il y a deux, trois couples qui commencent à accrocher et qui ramènent aussi d'autres. Le touriste d'un jour, c'est le pèlerin du demain. Tout est dans les mains du Seigneur. La communauté des frères capucins a encore un an à tenir pour voir si leur prière a été exaucée. La communauté des frères capucins a encore un an à tenir